... Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR, et bienvenue dans la minute quintet du jour, où nous allons aborder ensemble l'événement du mercredi 20 janvier 2021, qui aura lieu sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il faut d'abord revenir sur l'événement de la veille, qui a vu 007 Gare faire sauter la banque du côté de Vincennes en ce lundi après-midi. Lors d'une arrivée composée d'outsiders dont le quintet plus dans l'ordre fait 220 000 euros, la minute quintet fait malheureusement chou blanc. Du côté du concours de prono gratuit, il faut féliciter chaudement Gnameson, qui indique tout de même le quintet dans le désordre et affiche un joli total de 415,50. Dibounet et Papy Gégé viennent ensuite avec des performances totalement différentes. Bravo à tous les trois, car ce quintet n'était vraiment pas simple à déchiffrer. Traversons maintenant la France d'ouest en est et posons nos valises sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer en ce mercredi 20 janvier 2021. Le prix de Cagnes, deuxième course de la Réunion 1, réunira 16 galopeurs âgés de 4 ans sur le parcours des 1500 mètres d'une grande piste en gazon annoncée collante. L'allocation totale sera de 50 000 euros pour ce handicap très ouvert avant-coup, où nous ferons confiance au krach jockey français. Highcatcher, le numéro 2 sera monté par un certain Pierre-Charles Boudot. Ce jockey français étant en feu à l'heure actuelle, il peut mettre à mal ses compétiteurs du jour en trustant une nouvelle victoire, même si son cheval effectue une petite rentrée aujourd'hui. Bozio, le numéro 4, un élève de Frédéric Rossi monté par Sylvain Brice, va lui tenter de confirmer ses dernières bonnes performances à ce niveau de la compétition. Carmucho, le numéro 13, a été préparé avec soin pour ce gros handicap quintet par la famille Escudère, et Anthony Crastus va tenter de lui donner le meilleur des parcours. Stranger, le numéro 12, est le deuxième atout de l'écurie d'Henri Alex Pantal. Venant de gagner un plus petit handicap de plaisante manière, mais dans une épreuve décapitée en raison d'un mouvement dans le tournant final, il va tenter de confirmer à plus haut niveau aujourd'hui. Danica, le numéro 6, participe ici à son premier handicap. Élève de Jean-Claude Rouget portant la casac de son Altesse Karim Aga Khan, elle peut compter sur l'aide de Christiane Demureau pour briller ici. Minotoros, le numéro 3, est un élève de la famille Roulek, famille qui ne se manque très peu lors des courses françaises et notamment lors des quintet plus. En cas de non partant, Sésame Vira, le numéro 7, entrera alors dans notre pronostic en 6 chevaux, elle qui sera montée par l'insatiable Stéphane Pasquier et équipée d'oeuvre pleine pour la première fois de sa carrière. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la dès maintenant, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle minute quintet.